Les touristes pourront alors profiter de la sérénissime en toute sérénité. C'est le nouveau petit prodige du net. Après Cyprien et Norman, voici Seb Lafrite, un adolescent de 17 ans, plein d'humour, qui a posté depuis sa webcam quelques vidéos bien senties. Elles ont très vite fait sensation, 27 millions de vues sur Youtube. L'élève de Terminal s'est fait un nom et une réputation qui l'entretient grâce à ses petits films parodiques. Céline Dupont peut Alexia Fary et Julien Ababou. On va faire une nouvelle analyse d'une artiste qui commence à faire parler... Son plus grand succès, cette critique de la chanteuse Thal. Danses pas à perdre la voix, c'est comme si je te disais, je cours à en perdre mes mains. Tu vois le rapport ? Non ? Ben y'en a pas, c'est normal, c'est Thal. 100% nier. Résultat, 1 500 000 vues sur Youtube. Ça a apporté tout le monde à ce que je fais, j'ai pas un talent d'acteur, j'ai rien de tout ça. Modeste duo de ses 17 ans. Pourtant la tchatche de Sébastien Frialia, Seb Lafrite, fait recette. On a toujours nos onomatopées. Physique d'ado, blague d'ado. Et cible d'ado. Le boys band One Direction par exemple. Déjà la musique s'appelle Best Song Ever, autrement dit la meilleure chanson de tous les temps. Ça n'a l'air de rien, mais dans cette chambre, l'inventivité du bonhomme et ses montages maison sont devenus un vrai business. Youtube le rétribue désormais à hauteur d'un euro les 1000 vues, soit 1500 euros rien que pour sa vidéo consacrée à Thal. Ça m'éternue ce truc. Tout cela chez papa et maman, plus spectateur qu'acteur du succès de Sébastien. Tous les conseils que je t'ai donnés, tu les as jamais. Mais j'y réfléchis. Tu y réfléchis, c'est bien déjà. Bon alors les gars, j'ai un truc à vous proposer. Pour le moment, Séb Lafrite, ado français aux 70 000 suiveurs sur Twitter et 300 000 amis sur Facebook, dit avoir décliné de nombreuses propositions extérieures, cinématographiques notamment. La meilleure musique qui n'a jamais été écrite. Alors ? La meilleure musique qui n'a jamais été écrite. La meilleure musique qui n'a jamais été écrite.